Bienvenue dans notre tour finance d'entreprise. La finance d'entreprise, ou corporate finance, rassemble toutes les activités de conseil et d'opération financière à destination des entreprises. Un des principes fondamentaux repose sur le fait qu'une entreprise doit croître pour optimiser la rentabilité des capitaux versés par ses actionnaires. Pour croître, une entreprise a deux possibilités, la croissance externe et la croissance organique. Dans les deux cas, l'entreprise se tourne vers les acteurs de la finance d'entreprise pour trouver des conseils et des solutions de financement. L'entreprise, la plupart du temps, recourt à des conseillers. Il peut s'agir de conseillers spécialisés, comme des conseillers en fusion-acquisition, ou simplement de leur banquier traditionnel pour des opérations simples comme le renouvellement d'une ligne crédit. Pour le financement, l'entreprise peut lever des capitaux ou bien de la dette. Afin de lever des capitaux, l'entreprise a deux options. Première option, rester privée et faire appel à des fonds de capital investissement. Les fonds de capital investissement, ou private equity en anglais, financent la croissance d'une entreprise en échange d'une participation dans son capital. Deuxièmement, l'introduction en bourse. L'entreprise devient cotée et M. Tout-le-Monde peut devenir actionnaire. Ce sont les équipes DCM, Equity Capital Markets, qui sont en charge de ces opérations. En ce qui concerne la dette, l'entreprise a trois options. Petit 1, lever une ligne de dette sur les marchés financiers ou chez les investisseurs spécialisés dans la dette. Tout comme les équipes DCM l'ont fait avec l'introduction en bourse, ce sont les équipes de DCM, Debt Capital Markets, qui se chargent de ces dossiers. Deuxième option, lever des dettes complexes, qu'on appelle des financements structurés. Les financements structurés peuvent être liés à des processus d'acquisition, on parle de financement d'acquisition, ou l'average finance, à des projets, finances de projet, ou à des problématiques d'import-export, le financement d'export. Enfin, on peut simplement renouveler ou contracter une nouvelle ligne de crédit chez son banquier traditionnel, ou son banquier d'entreprise, c'est-à-dire le banquier de tous les jours. Selon la taille du client, le banquier d'entreprise peut travailler en agence, au siège ou dans le département BFI de la banque. Il couvre alors toutes les problématiques de la finance d'entreprise. Dans les faits et dans l'organisation actuelle des acteurs de la finance d'entreprise, on peut recouper ces activités en quatre sous-familles. Première sous-famille, le conseil et l'ingénierie financière, qui rassemblent les activités de fusion-acquisition, d'Equity Capital Markets et de Debt Capital Markets. Ces activités se pratiquent en banque d'investissement et de financement, ou dans des boudiques de corporate finance. Seconde sous-famille, le capital investissement, qui groupe plusieurs métiers comme le capital risque, le capital développement ou encore le LBO. Ces activités s'exercent dans les fonds d'investissement et plus rarement dans les départements private equity des grandes banques. Troisième sous-famille, le financement, où les équipes se trouvent la plupart du temps en banque d'investissement et de financement. Enfin, dernière sous-famille, la banque d'entreprise, ou coverage banking. Elle groupe une palette d'activités plus ou moins large selon la taille de l'entreprise cliente et peut être exercée en agence, au siège ou en banque de financement et d'investissement. Bonne visite ! Sous-titrage Société Radio-Canada